La cérémonie de la chapelle Saint-Georges Il y a quelques jours Et tout avait été organisé pour que sa maman aussi soit la reine du jour Des fleurs et des bijoux D'abord bien sûr, dans le choix des fleurs Installées par la fleuriste Philia Craddock et son équipe Les décorations comprenaient des pivoines et des roses de jardin blanche Qui étaient les fleurs préférées de la princesse Diana Elles avaient d'ailleurs été plantées dans ses jardins du palais de Kensington l'année dernière Pour le bouquet de Meghan, Harry a également cueilli des myosotis En anglais des forgémenos Ne m'oublie pas, une autre des fleurs préférées de Diana Pour lui faire un clin d'œil subtil le jour de son mariage Et si l'on sait que l'actrice de suite a reçu pour ses fiançailles Une bague parée d'un diamant qui appartenait à sa belle-mère La chanceuse duchesse de Sussex a aussi eu droit de porter un autre bijou de Lady Di Ce 19 mai Il s'agit d'une aquamarine émeraude entourée de petits diamants Et certes d'or jaune 24 carats Meghan la portait avec sa robe Stella McCartney juste après la cérémonie Pour partir faire la fête entre intimes Des canapés Par ailleurs, dans la série de photos officielles publiées aujourd'hui par Kensington Palace On découvre un élément de décor qui rappelle également la princesse En effet, les canapés verts sur lesquels les membres de la famille royale ont posé autour du couple ont appartenu à Lady Di Elle avait posé dessus pour le baptême du prince Harry, en 1984 A voir aussi, vidéo, la parade en calèche de Magan et du prince Harry F.A. A lire aussi